Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Le journal palestinien appelle de nouveau à instaurer un cessez-le-feu à Reza pour mettre fin à ces atrocités. Sur le terrain, les exactions sionistes se poursuivent en plein mois sacré. Le bilan des martyrs s'est alourdi à plus de 31 000. La catastrophe humanitaire devient quasi incontrôlable. Et puis chargé par le président de la République, le ministre de l'Industrie et de la promotion pharmaceutique Aliaou ne prendra part aujourd'hui à Berlin au forum annuel de l'association fédérale allemande des petites et moyennes entreprises. Comme chaque année durant le mois de Ramadan, c'est le rush au niveau des marchés de proximité avec des prix compétitifs. L'impact sur la mercuriale est perceptible. En sport, Lusma Dalger est fixé sur son adversaire en quart de finale de la Coupe de la CAF. Il s'agit des Rivers United du Nigeria. Et pour commencer, le président de la République a reçu un appel téléphonique du président Ajib Shah Abdel Fattah à Sisi. Et qu'il a adressé ses voeux à l'occasion de l'avènement du mois sacré de Ramadan. A cette occasion, le président de la République a passé en revue avec son homologue égyptien les récents développements en Palestine occupés, notamment dans la bande de Reza. Et à propos de la Palestine occupée, Reza particulièrement, l'Algérie a souligné l'impératif de mener des enquêtes approfondies sur les violences sexuelles commises par les forces d'occupation dans les territoires palestiniens. Dans ses propos, devant le Conseil de sécurité, le représentant permanent de l'Algérie aux Nations Unies, Amar Benjema, a appelé une nouvelle fois à l'urgence d'un cessez-le-feu à Reza pour mettre un terme à ces atrocités. Amar Benjema. Je souhaite réaffirmer la position de principe de mon pays, l'Algérie. Quel que soit son genre, sa religion ou ses originaux, aucune personne ne peut endurer les affres de la violence sexuelle. De tels agissements sont fermement condamnés par notre religion et ne doivent pas rester dans l'impunité. Ceux qui les commettent doivent être sévèrement punis par la loi. Ce genre d'incident doit faire l'objet d'enquêtes rigoureuses. Il est impératif que Mme Patin soit autorisée à se rendre dans des centres de détention où les droits des Palestiniens sont bafoués. 3 484 personnes sont détenues sans jugement. La présence de Mme Patin dans la bande de Reza lui aurait permis de constater de l'ISU l'ampleur des dégâts et de mesurer les violations perpétrées par l'antité sioniste à l'égard des Palestiniens et ainsi de les dévoiler à la communauté internationale pour la conscientiser par rapport à tout ce que subit le peuple palestinien. Et l'Algérie qui a fait part de l'ompreuse occasion d'ailleurs de sa détermination à multiplier les démarches et initiatives pour défendre la cause palestinienne. Un principe émuable de la diplomatie algérienne. L'analyste Ahmed Dakhnissa en parle à Hanan Sayisi. La position de l'Algérie vis-à-vis de la question palestinienne, Gaza particulièrement, est inscrite dans la durée parce qu'il découle d'un principe inaliénable inscrit dans la constitution qui oblige l'État algérien d'être aux côtés, d'être solidaire avec tout peuple qui lutte pour son indépendance politique et économique. Et toute action raciste et xénophobe comme on assiste au génocide perpétré par l'État sioniste contre le peuple palestinien. Et l'Algérie qui, en concertation avec le groupe africain et porte la parole de la cause palestinienne, l'Algérie a une vision stratégique dans une action énergique qui ne baisse pas par rapport à la question, surtout par rapport à l'opportunité d'être au Conseil de sécurité. Et l'Algérie a inscrit cette question pour le porter. L'Algérie a son aura international. Il mettra toute son énergie diplomatique, politique, pour venir au soutien du peuple de la Palestine. La puissance de la communauté internationale a arrêté le massacre, ce génocide, pendant que le bilan de l'agression qui s'alourdit, l'agression sioniste, s'alourdit à 31 184 martyrs. Et une situation humanitaire dramatique, 730 universitaires ont appelé d'ailleurs hier le gouvernement sioniste à prendre des mesures urgentes pour empêcher la famine dans la bande de raza avant que la catastrophe humanitaire ne devienne incontrôlable, ne provoque une mort massive et ne devienne, je cite, une tâche indélébile. Un mois, un début de mois de Ramadan Raza sous les bombes et les raids, un acharnement qui amplifie la souffrance de plus de 2 millions de razaouis. Mais les Palestiniens affichent une rare résilience devant ces massacres, le froid et la famine également. Je vous propose ce témoignage d'un journaliste palestinien, il évoque la situation qui n'a pas changé depuis près de 6 mois. La situation à raza ne change pas, la faim, la peur, le froid est maintenant en Ramadan, les conditions sont difficiles, les bombardements de l'occupation compliquent les choses, rien de nouveau ici. On parle d'industrie pharmaceutique avec cette nouvelle information chargée par le président de la République, le ministre de l'Industrie et de la Production en Pharmaceutique, Ali Aoun, qui prendra part aujourd'hui à Berlin, en Allemagne, au forum annuel de l'Association fédérale allemande des petites et moyennes entreprises. Ce forum annuel permettra de débattre de divers sujets cruciaux liés aux petites et moyennes entreprises, à la numérisation, la transition énergétique, l'emploi, la mobilité, ainsi que la communication. La rencontre verra la participation de nombreuses personnalités du monde de l'industrie et de l'économie d'Allemagne et d'autres pays, dont le premier ministre de Malaisie, la première ministre du Royaume de Thaïlande et plusieurs ministres, dont six membres du gouvernement allemand. Ce forum annuel sera organisé par l'Association fédérale allemande des PME, le plus grand regroupement de PME en Allemagne, qui compte près de 55 000 membres, et vise à renforcer la compétitivité de la moyenne entreprise et à garantir leur pérennité. La réalisation de grosses oeuvres et d'infrastructures ferroviaires, une première en Afrique, Walid Selmane. Avec le creusement du tunnel du métro d'Alger, allant d'Al-Harrach à l'aéroport international d'Alger, qui a complètement été achevé, ce projet d'extension du métro permettra de relier directement le centre-ville d'Alger à l'aéroport international d'Alger. Les élèves qui seront candidats aux examens du BEM et du BAC sont fixés sur les dates des examens. Tout à fait, le ministère de l'Éducation annonce hier les dates des examens de fin de cycle moyen et secondaire. Pour le BEM, il aura lieu du 3 au 5 juin. Le BAC, lui, sera étalé sur cinq jours, également du 9 au 13 juin. Et au troisième jour du mois sacré de Ramadan, nous allons parler ce matin de ces marchés de proximité qui ont été mis en place et de leur impact sur la mercuriale. Au moins 500 marchés de proximité, de fruits, légumes, viande et produits agrémentaires avec des prix accessibles qui ont ouvert leurs portes à travers le pays à l'occasion du mois de Ramadan, les producteurs nationaux sont invités à y contribuer. Mais le but étant de mettre fin aux pratiques des spéculateurs et des intermédiaires. C'est le thème auquel s'intéresse ce matin Mayel 15. Les marchés de proximité qui offrent aux consommateurs des produits à des prix de gros pour certains et à des prix très compétitifs pour d'autres permettent aux citoyens en ce mois sacré de faire leurs achats dans la sérénité sans devoir se priver de denrées parfois de première nécessité à cause de la hausse des prix. En réalité, on a toujours attendu de chez les opérateurs économiques et de chez les commerçants algériens à ce qu'il y ait des initiatives ne serait-ce que symboliques dans la baisse des prix pour Ramadan. C'est pour que les consommateurs cessent de penser à cette hausse de prix pour qu'on puisse passer un Ramadan tranquille, avoir une concentration sur les fondements de la religion, sur la spiritualité de Ramadan. Maintenant, il faudrait que ce soit aussi fait d'une manière globale, généralisé sur tous les territoires nationaux. Les marchés de proximité, une initiative très louable à l'égard du consommateur, selon Abdelweheb Ziani, président de la CIPA, Confédération des industriels et producteurs algériens. Les marchés de proximité, qu'ils soient à Alger ou dans toutes les wilayas, c'est une bonne chose parce que c'est exactement ce qu'on voulait pour que le consommateur se rende compte que les producteurs algériens sont impliqués directement à distribuer sur les marchés de proximité et à donner des prix très attractifs. Les prix qui sont distribués et manufacturés dans les usines algériennes sont à des prix très accessibles. De cette façon-là, c'est juste pour casser la spéculation et pour montrer que les prix sont vraiment stables en Algérie. Nous avons une capacité de production pour alimenter tout le peuple algérien, pour passer Ramadan et toute l'année tranquillement. Ces marchés de proximité qui permettent l'approvisionnement des citoyens directement auprès des producteurs contribuent, selon les intervenants, à éradiquer la spéculation par un écoulement et une distribution exclusive de la production vers le marché légal et formel. Et ce mois de Ramadan où la courbe de l'absentéisme prend une dimension ascendante, nombreux sont également ceux qui préfèrent prendre un coger. C'est le thème auquel s'intéresse Sophia Boukacha. Plus de fatigue, moins de motivation, absentéisme, baisse de productivité. Pendant le mois de Ramadan, un bon nombre d'employés avouent avoir un rythme de travail plus lent que d'habitude. Je ne peux plus être productif à partir de 15 heures. Je trouve que les employés s'absentent. Ceux qui ont des reliquats, c'est vraiment le moment. Moi-même, je vais prendre mon conseil de reliquat de 10 jours à la fin du mois du Ramadan. Parce que c'est un peu difficile, même si on est arrangé vis-à-vis de l'heure. Des horaires de travail réaménagés. Pour maintenir le cap durant ce mois sacré, certaines entreprises y arrivent parfaitement en s'organisant. Bedardin Harzli, chargé des ressources humaines dans une boîte de communication. La productivité d'une manière générale baisse pendant le mois du Ramadan. C'est normal, déjà les horaires sont réduits. Elles sont de 9h à 15h. Il y a aussi des réunions qui sont programmées après le fator. Ça permet de maintenir le rythme pendant le mois du Ramadan. Il y a même des employés qui sont en télétravail actuellement. Ils sont quand même invités à se présenter une fois par semaine. D'autres n'hésitent pas à s'investir davantage pour répondre à la demande qui parfois devient plus importante. La Arbiqadur, co-gérant d'une start-up. Le mois de Ramadan, c'est 7h. On diminue toujours d'une heure. On commence à 9h. On a constaté qu'on a plus de demandes pour les ventes. On est saturé. La production, elle augmente automatiquement. On est obligé de faire une deuxième équipe la nuit. Pourtant, le personnel est fatigué. Que ce soit dans le secteur privé ou public, en l'absence de chiffres, les pertes éventuelles occasionnées durant ce mois sont difficiles à évaluer. Une chose est sûre, les moyens de les éviter existent. L'actualité internationale, en bref, tout d'abord avec la Tunisie. Au remaniement du gouvernement, le président Raïs Saïd Alimogé, hier deux de ses ministres, celui des transports et celle de la culture, annonce faite par la présidence de la République, sans préciser les raisons de ces limogèges. Les résultats des primaires démocratiques et républicaines aux États-Unis organisés hier étaient pratiquement acquis d'avance, puisque Joe Biden et son rival Donald Trump ont obtenu assez de délégués pour s'assurer l'investiture de leur parti pour l'élection présidentielle de novembre. Les deux hommes s'offrent pour, les mois à venir, un des plus longs face-à-face électro de l'histoire américaine. La ministre de la Culture et des Arts, Soraya Mouloudjik, a présidé hier à Alger l'ouverture de la troisième édition du Forum de la Pensée Culturelle Islamique, qui constituera tout au long du mois sacré un rendez-vous du dialogue scientifique autour des questions culturelles et intellectuelles, la dimension spirituelle, l'accent étant mis cette année sur les valeurs civilisationnelles et les enjeux de l'avenir. Du sport pour terminer avec notamment du football, l'usman d'Alger fixé sur un adversaire en Coupe de la CAF. L'usman d'Alger affrontera en quart de finale les Nigérians de Rivers United FC. Voilà, c'était là la dernière information de cette édition réalisée par Issa Abdrahman. Merci à vous de nous avoir prêté attention.